bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations bien entendu bienvenue sur votre chaîne bled maré libia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin merci pour vos délicieux compliments comme toujours mais abonnez vous abonnez vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne en quelque sorte resté branché avec nous rien que ça tout simplement et cette séquence vidéo revient cette fois ci pour se pencher sur ses dessous de ces fortes pressions exercées par ces vieux crapaud capaud algérien au pouvoir et ces pressions tout simplement sur leur pseudo présidence qu'ils ont pourtant choisi le poussant ou la poussant à expulser un certain attaché militaire émirati en poste à algiers en effet chers amis rien ne va plus entre algiers et abou dhabi ces autorités algériennes décidément ne cessent de manifester ouvertement leur hostilité à l'encontre cette fois ci des émirats arabes unis l'aile la plus dure et la plus nationaliste de ce régime algérien à savoir cette institution militaire la grande muette quoi et ses puissants relais au sein des services de sécurité ainsi qu'au sein des diverses administrations de cet état si on peut encore l'appeler dignement un état et bien tout cela exerce cette fois ci de fortes pressions sur un certain effacé raté pseudo président algérien athée de ses initiales imprononçables pour le contraindre à adopter des mesures punitive vous entendez bien et radicales à l'encontre des émirats arabes unis rien que cela ni plus ni moins et depuis le début de ce mois de septembre un homme un homme se trouve tout particulièrement dans le collimateur de ses lobbies qui incite cette soi-disant présidence algérienne à réviser ses relations avec abou dhabi il s'agit d'un certain attaché militaire de l'ambassade des émirats arabes unis à algiers a effectivement suscité le courant du ministère de la défense nationale et du haut commandement militaire de l'armée algérienne les deux crapauds l'un à la présidence l'autre est un dégoulinant puant avec ses refus catégoriques et successifs de se plier aux exigences formulées par le régime algérien s'agissant de cette émiratie qui exerce sa fonction d'attacher à l'ambassade des émirats arabes unis au sujet de l'aide militaire fournie par abou dhabi au maroc c'est le maroc bien entendu vous le savez on va pas vous faire un dessin c'est l'adversaire juré et onis de ces vieillards dirigeants algériens à maintes reprises des rencontres ont été organisées entre des dirigeants du ministère de la défense à algiers avec l'attaché militaire émiratie pour lui faire part de la colère des autorités militaires algériennes au sujet du refus des émirats de communiquer des informations transparentes et détaillées concernant les équipements militaires acheminées ou livrées au maroc en quelque sorte pour leur dit délivrer des informations top secrètes par ailleurs certes de nombreuses sources les émiratis ont offusqué les dirigeants militaires algériens en révisant totalement leurs engagements financiers et technologiques dans les projets lancés au cours de ces dix dernières années en partenariat avec l'armée algérienne des émirats arabes unis se désengagent de ces projets et les partenaires technologiques occidentaux des investisseurs émiratis rechinent depuis 2021 à coopérer efficacement avec les autorités militaires algériennes ce qui compromet bien entendu notamment la pérennité d'au moins trois projets industriels financiers partiellement par des investissements émiratis en algérie il s'agit de la société algérienne de production de poids lourds de marque mercedes benz spa à ruiba de celle de fabrication des véhicules de marques mercedes benz spa à tieret et de celle de fabrication de moteurs cette fois-ci de marque allemande mercedes benz dutts mtu et spa à ouad hamimi en constantine grâce au soutien financier des émiratis les deux premiers véhicules mercedes benz en algérie sont sortis des chaînes de montages de montage de l'usine de tieret le 26 octobre 2014 l'usine de la société algérienne pour la fabrication des véhicules mercedes benz sa fave mb et une bouche kiff à tieret a été inauguré le même jour par le général de corps armé un certain feu ahmed gaïd salat ancien chef d'état majeur de l'armée disparu mystérieusement depuis c'est toujours le cas ainsi en cette algérie la savave mb est une société mixte créée en juillet 2012 dont les parts sont répartis entre l'entreprise de développement de l'industrie automobile et d'iv relevant du ministère de la défense avec 34% de part la snvi 17% quant à elle le fonds d'investissement émiratis quant à lui abar lui détenait ou détient 49% le groupe allemand demler et le partenaire technologique dans ce projet ou plutôt ce partenariat depuis 2021 et la rupture des relations diplomatiques entre l'algérie et le maroc en particulier ainsi que la mise en place par le régime de ce raté athée d'une stratégie diplomatique entièrement préjudiciable aux intérêts émiratis en algérie et dans la région avec notamment un rapprochement approfondi avec l'adversaire stratégique d'abou dhabi qui est le qatar vous l'avez reconnu et ses projets névralgiques ont connu un important ralentissement de leurs activités et leur avenir est plus que compromis les sources toutes ces sources bien au courant de la chance et de cette question souligne que l'attaché militaire de l'ambassade des émirats arabes unis a eu des discussions houleuses plus que houleuses avec ses interlocuteurs algériens et il n'avait pas cessé de menacer les dirigeants algériens d'un retrait total et pur et simple de tous les projets militaires en algérie et des fonds investis par abou dhabi c'est pour cette raison pour que ce haut responsable émiratis a subi ces jours-ci une très intense campagne de dénigrement appelant à son départ d'alger et pas plus tard que ce lundi dernier le quotidien arabophone avait tiré à bout les rouges sur cet attaché militaire des émirats à alger et il semble que les dirigeants d'abou dhabi persévèrent dans leur hostilité envers cette algérie là tant il menace la sécurité et les intérêts stratégiques en persistant à travers leurs dangereux dérapages successifs dans leur volonté de pousser vers la rupture des relations bilatérales c'est dans les habitudes de cette algérie décidément c'est ce qu'a expliqué tout simplement ce quotidien arabophone très proche de cette institution militaire la grande muette ciblant directement l'attaché militaire émiratis à algiers dans les mouvements sont suspects et les déclarations devant ces homologues de plusieurs pays européens provocateurs signent et persistent les mêmes par les mêmes sources comme si de rien n'était donc ça continue et selon toujours ce quotidien al-khabar cet officier émirati au grade de colonel répéterait à qui voudrait longtemps qu'en cas de guerre entre l'algérie et le maroc son pays les émirats arabes unis soutiendrait le régime de rabat rien que ça pas moins que ça et par tous les moyens en plus dans ces émirats disposent et l'expulsion de ce colonel émirati a été clairement revendiquée et cette nouvelle campagne médiatique est une nouvelle forme de pression exercée sur ce pseudo président déboussolé athée pour accéder aux voeux des décideurs des décideurs militaires en cette algérie de ce raté athée et voilà chers amis c'est ici que se termine cette séquence en attendant de vous revoir avec plaisir une prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches vos connaissances les membres de votre famille pourquoi pas pour qu'ils puissent recevoir les dernières infos de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre suivi jusqu'au bout et aussi pour votre aide votre soutien mais n'oubliez pas n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et partout où vous pouvez le faire faites le la chaîne a besoin énormément de vous. L'اصdiqa وصلنا ila nahaie de cette chaîne a plus et après une prochaine j'aiguille compte qu'ils milliardent la chaîne a un moment à faire la première c'est le coup d'entre vous, je vous remercie et à la prochaine fois, les amis, les amis, les amis, ce qui se souhaitent, la ancienne est, la braque, la banteure, le banteure, le banteure, le banteure, la banteure. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501